Voilà, nous allons parler, nous parlons de course, de régate. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une personne qui fait aussi de la course, mais sur terre, pas dans l'eau. Il s'agit de Rachel Pelot, qui est une des femmes les plus rapides de Suisse sur le 400 mètres. Elle était membre du relais féminin 4x400 mètres au JO de Tokyo. Et puis, on lui a demandé de nous parler de sa façon de voir la course, de garder le cap dans un domaine qui n'est pas le business, mais qui a quand même un certain nombre de similitudes avec les préoccupations, les défis des décideurs. Bienvenue, Rachel. Merci. Bonjour. Voilà, Rachel, depuis quand vous avez eu l'idée de vous mettre à la course à pied ? Alors, moi, ça fait depuis l'âge de 8 ans que je regarde l'athlétisme avec ma maman à la télévision. Et j'ai commencé petit à petit dans les clubs. Et je me suis toujours dit, voilà, c'est là que je veux être à la télé. Et du coup, depuis l'âge de 8 ans, j'en rêvais. Et depuis l'âge de 23 ans, je suis rentrée dans l'équipe suisse du 4x400 mètres. Alors, entrer dans l'équipe suisse du 4x400 mètres, c'est déjà une étape. Mais il y a aussi l'étape des JO à Tokyo. Comment ça s'est passé là pour être sélectionné ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir ? Alors, c'était vraiment très difficile parce que les JO, c'était normalement en 2020, c'était en plein Covid. Donc, ça a été repoussé à 2021. Donc, il fallait s'accrocher encore une année de plus jusqu'à 2021. Et puis, on a décidé de partir à 6 aux JO de Tokyo avec le relais. Et puis, ensuite, il fallait faire partie des 4 meilleurs pour courir, pour être sur la piste. Et on a su que la veille, les 4 filles qui allaient courir. Donc, c'était du stress jusqu'au bout. Comment est-ce qu'on vit ça quand on sait qu'il y a 4 places, on est 6 ? Alors, c'est très difficile, c'est très dur. Justement, il y a la concurrence comme il en parlait juste avant. Il faut savoir gérer ça. Et puis, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Mais voilà, il faut être là pour l'équipe, même si on est remplaçante. C'est un rôle qui est important. Et moi, j'ai travaillé pour et j'ai réussi à être aux JO. Et c'était vraiment une fierté. Alors, dans un contact qu'on a eu, vous disiez que la foi était quelque chose qui jouait un rôle important dans cette préparation, dans les courses, etc. Justement, quand on est là avant une course où on se dit, est-ce que je serais de la partie ou pas ? Est-ce qu'on prie pour y être ? Comment ça se passe concrètement ? Oui, alors, moi, j'ai beaucoup de chance. Je suis bien entourée par une aumônière qui prie pour moi, Sandrine Rey. Peut-être que des gens la connaissent ici. Et aussi, tous mes sponsors sont des sponsors chrétiens. Donc, je leur envoie des e-mails de temps en temps et je leur dis, voilà, priez pour moi. Il y a bientôt une sélection, un championnat ou les championnats suisses. Donc, je me sens vraiment bien entourée. Et je pense que c'est important aussi, quand ça va, de dire voilà, ça va. Et quand ça ne va pas, de dire voilà, ça ne va pas. Et là, justement, pour cette sélection, c'était le stress. Je priais et je remettais tout dans les mains de Dieu. Et je savais qu'il serait là pour moi, quoi qu'il arrive, en fait, que je cours ou que je ne cours pas. Je sais qu'il est là, qu'il est présent et qu'il m'aime. Et que même si, voilà, je rate totalement une saison, voilà, je sais qu'il est toujours là pour moi. Et je continue à garder ce cap. Alors, justement, en fait, les JO, c'était un peu le highlight l'an dernier. Cette année, elle n'était plus de mitigée. Il n'y a pas eu de qualification pour les mondiaux de Gênes aux Etats-Unis. Remplaçante aux Européens de Munich. Comment est-ce que vous avez vécu cette saison mitigée? Alors, c'était très dur parce que ça fait depuis 2018 que je suis dans l'équipe suisse. Et j'espérais, enfin, pour moi, dans ma tête, c'était clair. J'allais aller aux Etats-Unis avec l'équipe. J'allais aller à Munich pour les championnats du monde et les championnats d'Europe. Et en fait, pas du tout. Ils ont décidé de partir à 5 aux Etats-Unis. J'étais la sixième. Donc, on m'a dit, Rachel, tu restes à la maison. Et c'est vrai que c'était difficile parce que j'ai beaucoup, enfin, j'investis beaucoup dans cette équipe. J'aime énormément l'équipe et j'aime courir, voilà, pour la Suisse, représenter mon pays. Et c'est vrai que c'était vraiment très, très dur. Et j'ai beaucoup prié. Et en fait, j'ai relativisé et j'ai passé mon état à Saint-Maurice à m'entraîner. Donc, c'était magnifique de s'entraîner en Suisse. Et j'ai regardé ça depuis la télévision chez moi. Et c'est vrai que c'était dur de voir les filles. Elles ont fait une finale en plus. Et je me suis dit, je ne suis pas là. Mais du coup, voilà, j'ai continué à me battre parce qu'il y avait les championnats d'Europe un mois après. Et j'ai dû faire une course de sélection. Ils m'ont dit, voilà, Rachel, on peut te sélectionner, mais tu dois courir contre une autre fille. Donc, j'ai couru. J'ai gagné la course. Donc, j'étais très heureuse. Je suis allée à Munich avec les filles. Et là, on m'a dit, voilà, Rachel, tu seras remplaçante. Et ils ont finalement mis l'autre fille. Donc, voilà, c'était très, très difficile. Mais j'étais quand même contente d'être à Munich. Et c'était une petite victoire de me dire, je n'ai pas été au championnat du monde. Mais voilà, un mois après, je suis de nouveau avec l'équipe, même si je suis remplaçante. Ça m'a fait plaisir d'être, voilà, au championnat d'Europe. Et c'est un boost aussi de se dire, là, je suis remplaçante. Mais la prochaine fois, l'année prochaine, je ne veux pas avoir ce rôle de remplaçante. Je veux être là et je veux courir et représenter mon pays. Alors, on voit que Rachel, elle en veut. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je ne sais pas combien de fois vous avez couru le 400 mètres. Mais je me souviens d'avoir eu un contact avec elle quand elle me disait, je lui dis, alors, vous êtes qualifié pour Eugène ? Elle me dit, non, je ne suis que la cinquième ou sixième. Et je disais, sur combien de femmes en Suisse qui pourraient courir 400 mètres ? C'est quand même une femme des plus rapides de Suisse, c'est formidable. Mais dans votre vie, tout n'a pas été succès. Vous avez finalement affronté déjà un certain nombre de défis. Vous êtes né à l'île Maurice. Vous avez été adopté par une maman de l'île Maurice, par un papa suisse. Suite au problème de santé de votre papa, vous êtes venu en Suisse. Lui, il est décédé. Après, vous vous êtes lancé dans le sport. Et puis, qui dit sport, dit aussi besoin de sponsors. Il faut se battre. Ce n'est pas toujours facile. Vous perdez de temps en temps un sponsor aussi. Où est-ce que vous puisez la force pour garder le cap ? Alors, c'est vraiment Dieu qui me donne la force. Vraiment tous les jours. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Surtout que, justement, juste avant les Jeux Olympiques, je n'avais plus de travail. Je n'avais plus de chômage. Et c'est là que j'ai vraiment contacté tous les entrepreneurs chrétiens de Suisse. Et j'ai vraiment prié. Parce que là, c'était vraiment critique aussi. Ils ont été vraiment super choux. Parce que, justement, il y avait le Covid. Et les gens, ils ont vraiment répondu présent. Et je me suis dit, mais c'est vraiment Dieu, c'est toi qui agis. Parce que sans toi, ça aurait vraiment été impossible. Et c'est ça qui m'a permis ensuite de faire mes camps d'entraînement. De pouvoir aller à l'étranger, en Afrique du Sud. Là où le temps est parfait pour les entraînements. Et c'est vraiment Dieu qui m'aide jour après jour. Parce que sinon, je n'ai pas la force. Voilà, j'ai 27 ans maintenant. Et c'est vrai que tous les jours, les entraînements, les compétitions, ce stress au quotidien. C'est vraiment pas facile. Et je remets tout vraiment dans les mains de Dieu. Et voilà, il me reste encore quelques années. Et après, voilà, ce sera fini. Mais là, je continue vraiment. Alors justement, si on parle d'avenir, il y a un scoop pour les participants de cette journée qui s'intéressent à l'athlétisme. Vous allez changer de discipline. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire ? Du triple saut ? Non, pas du tout. Vraiment, ce n'est pas du tout pour moi. Je me suis dit qu'on m'a souvent conseillé de faire du 800 mètres parce que j'avais la morphologie pour. Donc, 400 mètres, c'est un tour de terrain. 800, c'est deux. Et du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas tester ça pour l'année prochaine ? Il reste deux ans avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc, c'est vraiment le moment pour changer de discipline et se lancer là-dedans. Et j'espère que ça va aller. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup de vous avoir partagé un peu de votre cœur, de vos défis. Merci. Et plein succès pour la suite. Merci, Rachel. Merci.